Salut à tous, c'est Itagoflet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Soap, Kippon et Sacré-Cœur, 3, 2 guildes G3, mais à mon avis pas 2 grosses guildes G3, du coup le siège va être un petit peu plus free, on verra bien, je vais pas envie de m'avancer, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être on va cook 2-3 petites offenses dans cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle te plaira, si c'est le cas, et bien n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu, et nous directement on est parti avec les premières offenses. Oh là 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 là, offense numéro 1, regardez-moi ça, Truffes et Chir, Syri Dark, les vieilles défenses, c'est génial pour avoir le point bien serré dès le début du siège, en faisant une petite clip où je peux me faire hautspeed, avec Bernard qui on a runé en Swift très rapide, on a le Galion qui runé en Vio, qui a perçu avec son artefact de droite à gauche, on a mis des dégâts sur Light, et on a la petite Julie, full knocker, avec à gauche, à droite, multiple de l'attaque. Objectif, clive, attention, c'est du Swift, mais on est tellement rapide, on est tellement rapide, ça tu vois, c'est parce qu'on est fast, guys, on rate au break d'eff, je pense que c'est pas grave, Oh oh, non c'est fine. Allez, offense numéro 2, j'avais fait cette offense au siège précédent, j'avais vraiment kiffé, du coup on va la refaire, bon on peut perdre si on a des résistances à l'open avec la Gena, mais bon, il y a quand même peu de chances, Gena c'est plutôt safe. Gena en Swift, Will très rapide, avec à gauche, multiple de l'attaque, à droite, multiple de l'attaque, John qui joue au second, en Vio, Will très rapide, qui a perçu presque, avec dégâts des bombes à gauche et à droite pareil, et enfin on a Eleanor, qui est assez rapide dans Despair Will, avec à gauche un petit peu de multiple pour les dégâts, et à droite, accuracy skill 2. Allez c'est parti, on veut bomber évidemment le cleanser, c'est à dire le Hachour, et on veut cesser les autres. Alors du coup, il n'y a pas de... Ok ça c'est parfait, on va dire, on peut mettre une bombe directement là-dessus et stun tout le monde, c'est parfait, c'est juste parfait. Et là, on va mettre des bombes de tour là-dessus, et on va reset le Hachour, voilà, plus par sécurité. Voilà. Et maintenant on va faire skill 2, on va reprendre la tour, hop. Tu vois donc là Hachour va déjà mourir. On peut faire skill 3 sur nous-mêmes, on peut refaire un petit skill 2, mettre des stuns d'Espair si on peut, voilà. On a une bombe qu'on peut aller mettre sur... Euh... Bionk Shul ? Allez Bionk Shul, ok, pas Bionk Shul du coup, pas de soucis. Ok, on va tenter de mettre un petit stun ici, on n'y arrive pas, on va aller reset ce truc là. Hop, voilà, donc ça c'est mort. On peut de nouveau tout stun, on va le faire, juste pour pas prendre de risque. Ok, petit proc, c'est pas grave. Ok, ça c'est embêtant. On va aller, hop là, reset ici et mettre une bombe de tour là. Voilà, et maintenant on va juste aller taper ce Bionk Shul. Voilà, et normalement tout devrait mourir, on va reset ici à gauche par sécurité. Hop. On prend trop de tour en fait, on est vraiment rapide, du coup en face c'est très très lent. Allez, offense numéro 3, une offense que j'adore aussi, que j'utilise peu, parce qu'il faut la reruner, mais pour vous, YouTube, je l'ai faite. Shilling, Chris et Galion, donc un Shilling qui est rapide en Swift Will, qui va prendre le premier tour avec du multi à gauche à droite. On a le Galion qui joue en deuxième, en Swift Shield, donc très rapide, le même trop rapide, elle peut être aussi rapide. Avec à gauche à droite, j'ai mis du Speed Up Effect. Il y en a une Chris, voilà, Full Locker aussi. Alors tu vois, à gauche, j'ai mis Attaque Up Effect et pas Speed Up Effect, mais normalement on devrait être Speed Tuné, objectif, on tuer 2, et puis après il ne restera plus qu'à dernier, et normalement on ne perd pas le 3 VA. Objectif, Clive. Tu vois qu'on note Speed, c'est un Vigor Swift, t'as vu. Incroyable. Mais normalement on est quand même fine. Hop, voilà, on met les Break Def. Voilà, et là avec la Chris, on va faire le Skill 3. On va aller tuer ça directement, je pense, c'est tellement rapide qu'à ma vie c'est très squishy. De toute façon, ça tanque pas. Ça tanque. Ça tanque, excusez-moi, ça tanque, ok. Bon, vous voyez là-dessus, on est à slow, je pense. Ok, il ne faut pas se faire stun. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, ça a tanqué, pas de souci. On va aller là-dessus, ce qu'il y a le Break Def. On va mettre des bons dégâts. Normalement on devrait être fine, mais j'avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'il tanque. J'aurais peut-être été allé sur le Misty, du coup. Pas mal, pas mal. Mais ça passe quand même. Allez, offense numéro 4, à nouveau cette défense. On sait que c'est plutôt rapide, pas anti-clive et que c'est pas en swift. Du coup, on peut l'objectif clive avec Dova, qu'on a réuné très rapide en swift. Il va donner le tour, du coup, à notre Lushen, full de cœur. À gauche, dégâts sur Dark et à droite, Cri Demet, skill 3. Et enfin, on a la Miang qui est là en swift pour assainer le coup fatal si un mob survit avec du multit à gauche, à droite. Objectif clive. Donc forcément un autre speed. Voilà. Et tu vois comme c'est rapide, du coup, c'est pas anti-clive. Et du coup, voilà, on peut tout tuer. Il restera certainement, voilà, que le vigor qu'on peut tuer. Allez, offense numéro 5. On est contre une Carcano, Iris, Guillaume. Et on va faire une Kinky, Raccoony, Windy. C'est pas une offense safe du tout. Mais en fait, je l'avais préparé pour une autre death. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va comme l'utiliser. Bon, le problème, c'est évidemment, si Carcano procs tous les tours ou Guillaume procs tous les tours, on va évidemment pas pouvoir tanker. Enfin, surtout le Raccoony. On a un Kinky qui est réuné en vieux Will avec du Multit à gauche et à droite. On a le Raccoony qui est en vieux Némésis, plutôt tanki, martefact à gauche, réduction d'arc à droite, récupération skill 3. Et on a le Windy en vieux Destroy à gauche, à droite, j'ai mis du Multit. Tout le focus au Carcano et on va voir si ça passe, voilà. On a pas le premier tour, normal. On se silence, c'est un peu embêtant. Mais du coup, c'est bien, parce que du coup, le focus va aller là-dessus. On prend très cher, waouh. On va taper là. On va donner le tour à notre Windy, comme ça, il va pouvoir faire skill 2 directement pour me faire reprendre un tour le plus possible, voilà. Le focus bifurc un petit peu, c'est très bien. On se fait stun, c'est un peu embêtant, parce qu'on va pas pouvoir se cleanse. Encore un petit proc, c'est un peu embêtant. Je vous ai dit, le Carcano, s'il procs tous les tours, c'est comme ça qu'on perd. Nous, on a pas de petit proc, malheureusement. On risque de perdre sous notre Windy, voilà. Et à ce side-là, normalement, on est très très mal dans la partie. Alors, pour s'en sortir, je pense que la tech, c'est de juste faire des skill 1, j'imagine, et aller taper là. Il faut proc Veloz avec le Kinky, et tuer le plus vite possible sous le Carcano, sinon on gagnera pas. Voilà. On a le proc, du coup, on peut encore gagner. Ok, c'est pas gagné pour autant, mais on peut gagner. On a des grandes chances de win, maintenant. On va faire skill 2 pour se cleanse le Kinky. On va taper, évidemment, là où il y a le Break Death. On se prend le Revenge. Ok. On prend pas le stun, parfait. Il va mourir soon. On va aller taper là. On va continuer. On se fait pas stun. On va les tuer ici. Et normalement, je dis bien normalement, on ne perd pas ce 2 V1. Ouf. Ok, on a eu de la chance. Allez, offence numéro 6, on va faire une clive assez fun. On aurait pu prendre d'autres nocuremonoïdes, mais je me suis dit, pourquoi pas faire celle-ci. Pour changer un petit peu, varier. Contre cette Niki, Sang-Zanglao, Moore. Donc on a un Praline en Swift très rapide. On va donner le tour à notre Sonia qui joue au second. Avec à gauche, à droite, attaque, up effect. Et on a une petite Claire qui est Speed Tuner. En DCC, avec beaucoup d'attaques aussi. À gauche, à droite, attaque, up effect. Objectif, clive. Allez, du coup, notre Speed, on va pouvoir faire le skill 3 directement. On va aller one-shot quoi ici ? On va de vrai... Je vais aller sur la Niki. Ok, on la tue. Et là, je vais aller sur le Sang-Zanglao. On les tue, parfait. Et là, normalement, tu vois, on ne devrait pas se faire solo par ce Moore. La Sonia devrait terminer tranquillement. Parfait. Allez, offence numéro 7, Carcano, Célia, Giselle. On va y aller avec une Sémé, Devaraja, Windy, Devaraja, Mop de Coup de Cœur, encore une fois. Je vais le tester ici, voir ce que ça donne. On a du coup une Sémé qui est réunée en Nemesis, Will, à Sandrez, ici. Avec à gauche, une réduction Feu et à droite, Speed, en fonction de HP perdue. Le Devaraja qui est réuné, est en Vio, Will. Je l'ai mis très tanky. Avec comme Artefact à gauche, une réduction Feu et à droite, on a mis de la Speed, en fonction de HP perdue. Et on a le Windy qui est en Vio, énergie bien tanky aussi. Ici, à gauche, Réduction Feu et à droite, on a mis un petit peu de multi. Du coup, on veut aller tuer le Carcano en priorité. Dès qu'il est mort, on est plutôt pas mal. On a pas mal de Sustain aussi, grâce à la petite Sémé. Du coup, on n'aura pas le premier tour. Oh, la race sont cédées à l'Open, parfait. Par contre, je suis trop rapide. En mettant, bon, je m'en ai en état de foudrayeur ici, pas le choix. Mais là, je vais pas envie de skill 2. Je vais juste faire un skill 1. Et je vais aller taper ici à gauche. C'est là que ça m'intéresse de taper. Par contre, là, je suis obligé de faire skill 2. J'ai pas le choix, malheureusement. L'idée, c'est que je vais me faire... Je vais me auto-stun sinon. On va skill 2 ici pour pouvoir cycler. On va continuer à taper ici à gauche. On a des bons petits procs. Donc, ok, là, il y a le skill 3 qui va passer. Très bien. On va skill 2 notre Deveraja pour récupérer son CD. Du coup, tu vois que là, on le récupère déjà. Hop, et on peut à nouveau cesser tout le monde maintenant. Et à partir de là, normalement, on est plutôt pas mal. Parce qu'on est trop tanky, en fait. Le mob est juste trop tanky. Donc, juste, on va aller taper maintenant le Carcano. Il va aller se tuer, voilà, tout seul en me tapant. Là, on a des petits procs, ça va pas. Du coup, on peut tuer directement. Et maintenant, on est pas mal. Il y a beaucoup de procs, mais bon, on n'a pas ça de tout ça, honnêtement. On va pas se mytho. C'est qu'une fois que Deveraja est en état de foudroyeur, en fait, il est juste beaucoup trop tanky. Et le Carcano ne peut plus le tuer, il va juste se tuer dessus. Il n'y a pas de système dans la compo. Hop, voilà. On va juste faire ce qu'il a. Skill 2, on cycle. Et puis, voilà, la Jizen ne peut rien faire. C'est mais trop fort pour contrer Gisèle. On va laisser un skill 1. Il va faire skill 3 pour récupérer 9 stacks et pas tout au stun. Non, on aura plus research pour pas ce stun, on va de vrai. Bon, c'est pas grave. La Jizen est bien tant qu'il y a les supports. Il croque tous les tournois de Deveraja, il veut juste trop en découdre, c'est une folie. Allez, offense numéro 8. Siri, Vigor, Misty, information que tout est off-wheel. On y va avec une Shiny Light, Galeon, Eshir. Eshir en suivant très rapide, multi-tac à gauche à droite. Le Galeon qui joue en second, on VO. À gauche, je mets des dégâts sur Light et à droite, un petit peu de crit d'émage skill 2. Même si on n'a pas de 2 crit. Et la Shiny Light, full d'émage. À gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 2. Objectif, vive. Alors du coup, un autre speed. Ah, il manque un Wilcon quelque part. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on rate un Break Death, ça c'est un peu plus compliqué. Ok, bon, en vrai de vrai, ça devrait quand même le faire. J'espère. Aïe, on va tuer ça. Hop. Petit proc, c'est cool. Bon, du coup, la Shiny va pas faire trop de dégâts. Oh, on va de 1000 quand même, pas mal. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Allez, offence numéro 9. Nefty, Somgoki, Lionel. On va le tanker avec une compo très tanky, très lente. Juno, Veromos et Léo. Donc, Veromos qui est runé, full tank. Réduction d'arc à gauche, à droite, récupération skill 3. On a Léo, full tank aussi. À gauche, réduction d'arc. Et puis, on a enfin la Juno, full tank. Et j'ai mis du Nemesis, ça a vu, sur Veromos et sur Juno. Avec à gauche, réduction d'arc et à droite, meule tête. Donc, on tanque le premier tour. Puis après, on rebound OT2. On ira focus, évidemment, l'Omgoki. Alors, du coup, on va directement en-dessus. On va faire un petit skill 1, voilà. Petit proc, petit skill 1. De toute façon, il va sustain en soi. Hop, ça joue au premier. On va prendre des gros dégâts. Ah, ça d'air. Bon, bah, tant mieux. On prend des petits dégâts, t'as vu. On va stun, même si on stonne l'Omgoki, c'est pas grave. Et nous, on va aller directement le taper, mettre des dots. Voilà, on a un peu de destroy sur le Léo. Toujours ça de pris. Là, on va prendre le skill 2. Mais on a, du coup, notre Verumoski, qui va jouer, qui va pouvoir nous cleanse un petit peu tous ces débuffs. Et on va pouvoir taper, bah, plusieurs fois, justement, cet Omgoki. On a le skill 2. On va le faire, parce que si on stun, bah, ça meurt juste du dot. Donc, c'est fine. Là, c'est mort. On va pas aller directement sur la Neftis, par exemple. Ou sur Lionel, par exemple. En vrai, on fait ce qu'on veut. C'est quoi ? Je vais aller sur Lionel. Avec les deux de gauche. Et je vais aller... Voilà, j'ai pas le choix sur la Neftis. C'est quoi ? On va faire skill 2. Mettre des dots. Des dots. Permet d'aller un petit peu plus vite. Ça fait des bons petits dégâts. Skill 2. Et voilà. Bon, ça a derp. Mais normalement, on aurait dû tanker, quand même, assez facilement, je pense, cette... La CTA, en fait, de cette défense. On était bien tanki. Allez, dixième dernière défense pour le Tenten. Liesel, Echir, Ciri. On va essayer de la cleave. On veut outspeed avec notre Echir. On est très rapide. J'imagine que c'est pas aussi rapide en face. Si c'est en 10 cleave, on a perdu. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. À gauche, à droite, du multi-t. On a le Gagnon qui joue au second. Vio. Ça a créé une Vio. J'aurais pu en mettre 6. For fun. À gauche, dégâts sur Light. Et à droite, un petit peu de crit de main skill 2. Et on a la Julie. Full Locker. À gauche, à droite, multi de l'attaque. Objectif cleave. Du coup, oh, c'est du Swift. Mais tu vois, regarde, on est tellement rapide. Mamacita. Hé, hé, hé. Ah quoi ? On n'est pas spittuné. Et comme par là, c'est la bonne target. Ah bah, j'ai perdu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je me suis moqué. Et voici le ratio. Illico presto. Bah mince alors. Attends, est-ce qu'on peut encore gagner ou pas ? En vrai, de vrai. Si je fais ça, je réduis la TB. Résistance. Oh non, il va me faire trop mal là. Attends, si je tue ça. En vrai, c'est pas encore perdu. C'est chaud, mais c'est pas perdu. Je vais faire skill 2. Ok. Hé, pourquoi il y a tant de résistance ? Allez, laisse-moi gagner. Ok, c'est fine. En vrai, easy les gars. Calculé. Oh mince. Bon, bah du coup, 10 sur 10 est mérité. Ouais, c'est honteux. En vrai, c'est honteux. En vrai, de vrai. Déjà, cette offense est vraiment l'offense du funéant. Si en plus de ça, je ne suis même pas foutu de me spittuner. Franchement, c'est honteux. Oh, je suis désolé. Oh, ça sort les gars. 10 sur 10. GG, la guilde est contente. Bon, pour l'issue du siège, normalement, on devrait gagner. Jo de guilde, si j'étais évidemment fun. On a deux victoires. Les défenses, c'est plutôt cool. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo t'a plu. Moi, je me suis amusé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchou les potes. Tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada